Nous sommes ici à Kamanyola, au site Kivu, où s'est amorcé le retrait de la Monisco. Lors d'une cérémonie émouvante, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan ont été abaissés, symbolisant la fin de la mission de ces casquets bleus. En retour, les drapeaux de la République démocratique du Congo ont été hissés, marquant le passage des relais à la police nationale congolaise. Le général de police Jean Bosco Galinga, commissionnaire divisionnaire de la police, a exprimé sa gratitude aux contingents pakistanais pour leur dévouement et leur professionnalisme. Il a également fait la promesse solennelle d'utiliser efficacement le matériel laissé par la Monisco pour assurer la sécurité de la population congolaise. Je me joins aux forces commandes pour continuer d'honorer la mémoire de ceux qui ont évoqué avec dévouement au prix du sacrifice suprême sur la terre congolaise. Nous vous assurons également que le matériel et l'équipement que nous allons recevoir ce jour vont être exclusivement utilisés pour la sécurité et l'intérêt général des populations de la contrée. Madame Bintou Keïta, numéro 1 de la Monisco en RDC, a salué le travail acharné du contingent à Kamanyola. Selon elle, leur présence a été essentielle pour maintenir la stabilité dans une région souvent confrontée à des défis complexes. Pendant 19 ans, les casques bleus du contingent pakistanais ont œuvré, y compris jusqu'au sacrifice ultime, à la protection des civils en coordination avec les forces de défense et de sécurité nationales. Je tiens ici à honorer leur dévouement et à les remercier pour l'excellence des services rendus à la population de Kamanyola et aux Nations Unies. Avec les retraits des contingents pakistanais, la base de Kamanyola entre dans une nouvelle ère. La police nationale congolaise s'engage à poursuivre la mission de maintien de la paix, une assurance qui réjouit la société civile de Kamanyola. La cérémonie de Kamanyola marque un tournant historique pour la République démocratique du Congo. La population espère que cette transition se traduira par une sécurité accrue et une prospérité durable pour le peuple congolais. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique.